La fille au caoutchouc La fille au caoutchouc, c'est même un polar assez déglingué d'une certaine manière mais en même temps, c'est un ouvrage qui est extrêmement personnel en fait, non ? Alors non, il n'est pas d'accord ça raconte la vie d'un célibataire à Paris ce que tu as été pendant des années ça parle d'un quartier qui était le tien et dedans, effectivement, j'espère que ce n'est pas trop personnel parce que l'histoire demeure absolument abracadabrantesque celui-là, il est assez marrant en fait, non ? Oui, alors ça, c'est un vieux projet qui a été réactivé par Véronique Ducrot qui est l'éditrice de Au-delà du raisonnable La fille au caoutchouc, la première mouture, je l'avais écrite il y a une dizaine d'années en fait, j'allais croiser Bec Bédé dans un dîner à l'issue d'un salon du livre et en fait, à l'époque, Bec Bédé avait repris la direction littéraire des éditions Flammarion et c'était la grande vogue de la Chick-Lit avec Alain Fielding comment c'est « Budget Jones by Reserve » non, c'est que le journal « Budget Jones » en français ? Et donc, ce type de littérature n'est pas ennuie sur un truc, ça marchait bien et on discute de ça et il se trouve que Bec Bédé me dit « Écoute, ce qu'on devrait faire, moi j'en ai marre de la Chick-Lit, on va faire de la Lads-Lit c'est-à-dire de la littérature de garçons et donc comme la Chick-Lit, c'était vraiment cette histoire de Gonzès qui avait été dans le film théâtre où un mec pensait un peu ça, puis cette histoire de trentenaire qui travaillait dur, blablabla donc Alain Fielding, je me suis dit, je vais faire le même truc vu par un mec qui est célibataire et qui vit à Paris un peu un genre de proto-bobo, on va dire et qui décide à un moment donné de tomber en mourant et donc, au début, j'avais commencé avec ça un peu avant les réseaux sociaux et la manière pour ce personnage de trouver l'amour de sa vie il a simplement, il habitait à Paris, donc ceux qui connaissent avec toi ou qui habitait Paris votre vision depuis votre chambre, là c'est un autre mur avec des fenêtres et avec des gens qui habitent là et qui sont pour la moitié d'entre eux des célibataires et donc en regardant le mur en face de chez lui ce personnage regarde les fenêtres et il voit que sur la moitié des fenêtres il y a des fleurs donc il dit que sur la moitié des fenêtres ça doit être des femmes et sur ces fleurs il voit des géraniums, donc il pense à une femme un peu âgée il voit un tournesol, donc il dit celle-là, elle ne doit pas être bien dans ça pour elle préférer vivre dans le sud et il voit une fenêtre avec un caoutchouc et donc il dit, tiens, ça, voilà, il en a clairement les plantes mais qu'il ne peut pas trop s'en occuper, je pense qu'on a un peu le même type et donc il décide de tomber amoureux de la fille au caoutchouc, c'est comme ça que ça commence et donc il va la poursuivre, la suivre, essayer de la rencontrer, savoir qui elle est il espionne un peu avec des jumelles, il regarde, il mène une petite traque de cette femme et tout irait bien s'il n'y avait pas dans le quartier où il habite un tueur de femme qui sévit et finalement le parcours de ce tueur de femme et son comportement un peu étrange derrière cette femme au caoutchouc va faire qu'il y aura un clash un petit peu entre les deux histoires et voilà, et donc c'est un peu tout le projet du bouquin vient se rajouter là-dessus le problème de notre célibataire qui est qu'il a eu quand même pas mal de femmes dans sa vie et toutes ses ex ont un peu de mal à, comment dire, à mettre fin à leur vieille histoire donc leurs histoires continuent un petit peu et il est tout au long du bouquin poursuivi par ses ex c'est parti !